Plonger dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1 Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale Mais ils sont là, mais ils sont là et ils sont en pleine forme 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 de Radio Grand Lac Ça va mais Sandra ? Ça va JP et toi ? Bah écoute, ça va bien Moi j'adore faire ces émissions spéciales avec toi Ouais c'est super Sur le 92.1 Parce que c'est avec moi Dans le grand bain de la vie locale Mais oui JP 92.1 Radio Grand Lac.com Il est 11h01 Nous sommes en direct Nous sommes mercredi Et on est trop content de faire cette émission Nous sommes le 12 avril Vraiment une belle émission On va parler cinéma Avec quelqu'un que l'on aime bien On va parler du beau Gérard Parce que moi je le trouve beau Ah oui d'accord Oui mais il n'est pas là Gérard Non il n'est pas là Il sera bientôt Oui tout à fait Là en tout cas on reçoit Pierre-Yves Bezat Qui va nous parler de l'ADCA L'ATCA L'ATCA Association pour le développement du cinéma Avec ses bains qui organise son week-end cinéma Et bien c'est le 15 et le 16 avril Et alors là L'Ura et Gérard l'ont 20 Oui tout à fait Il sera là Il va quitter son havre de paix au Maroc Pour venir avec ses bains Pour regagner la Savoie Pour regagner la Savoie Tout à fait Bonjour Pierre-Yves Bonjour merci de me recevoir pour parler de l'ADCA Mais effectivement il arrive pour un autre havre de paix Qui est Aix-les-Bains Donc bon Il gagne au changement Et il est content de venir Et il est content de venir Il connait Aix-les-Bains non ? Alors on n'en a pas parlé En théorie il n'y a pas de lien particulier Il y a un lien Je vais dire très éloigné C'est à dire qu'on parle un moment d'Aix-les-Bains C'est à l'invitation de l'ADCA Association pour le développement du cinéma Aix-les-Bains Aix-les-Bains qui est une terre de cinéma depuis bien longtemps Puisqu'en 1947 Normalement le festival de Cannes aurait dû avoir l'URA Aix-les-Bains Voilà bon bah ça ne peut plus se faire Et c'est Cannes qui l'a eu On a loupé le tapis rouge dis donc Autrement on aurait le festival d'Aix-les-Bains Chaque année au mois de mai au lieu du festival de Cannes C'est dingue ça C'est complètement fou Pierre-Yves C'est quoi cette association ADCA ? Alors l'association ADCA On l'a créée il y a maintenant deux ans Pour lancer des événements Qui s'appellent l'ADCA Invite Pendant lesquels Comme son nom l'a dit On invite pendant un week-end à Aix-les-Bains Un acteur ou une actrice Afin de revenir en détail sur sa carrière Donc une personnalité qui est En général très Assez connue Mais nous on aime bien employer aussi ce week-end Pour revenir sur des parties De la carrière de la personne en question Qui sont parfois un peu moins connues Je pense à Patrick Chenet Que t'as lu sur la première édition Et Or Atika sur la deuxième Exactement Or Atika qui était très sympa Elle a apprécié un bon moment avec elle Qui a passé vraiment un super moment Les deux sont restés Mais qui avait des attachés Avec Seba Elle avait rien avec Seba Effectivement Donc les deux sont restés Très amis de l'événement On les a encore régulièrement Là ils sont au courant Que Jarlan 20 vient Donc Ils ont apprécié ce moment Avec Seba Ah vraiment Patrick Chenet est revenu Deux Alors je sais plus Deux, trois fois maintenant Non deux fois Depuis Et Or Atika Pareil Elle est vraiment restée en lien Avec l'événement Et puis ça laisse présager D'autres éditions Puisque tu nous annonces Déjà qu'il y en aura une prochaine Au mois de Le 30 septembre Le 1er octobre Au mois de septembre Tout à fait C'est déjà bloqué Alors on n'a pas encore le nom De l'invité du moment Parce que voilà C'est en tractation C'est en train de se voir Mais ça va encore être Un invité de prestige Pierre-Yves Avant toute chose Qui es-tu ? Je suis moi personnellement Toi-même En dehors de l'Atika Et bien je suis Parce que tu travailles Dans le milieu du cinéma Exactement Un ex-soi Qui travaille dans le milieu du cinéma J'ai travaillé Alors je ne m'attendais pas A faire mon CV Mais j'ai travaillé Pendant 5 ans Dans une société de production Basée à Berlin Mais pour laquelle Je développais la partie française Donc une société de production A savoir financer les films Beaucoup sur des films Internationaux Mais on a fait aussi Quelques films français Qui ont pas mal marché Notamment les films Divine Chez Razade Qui étaient tous les deux à Cannes Divine avait gagné La Caméra d'Or Et là on vient De faire un film Qui a énormément marché Qui s'appelle Pacifiction Avec Bonhomme Agimel Qui a remporté Alors je ne sais plus Combien de César Mais notamment Le César du meilleur film C'est tout frais En début d'année Qui était en sélection En compétition officielle À Cannes l'année dernière Donc voilà Moi je travaille Dans le cinéma J'ai aussi monté Ma propre structure De production Donc vraiment Dans le financement De films C'est vraiment mon métier Et en parallèle Donc avec d'autres Exois A la fois passionnés Du cinéma Et ou qui travaillent Dans le cinéma également Qui sont aussi des collègues On a monté Cette association Qui s'appelle L'ACA C'est une association Voilà exactement L'ACA c'est vraiment Quelque chose Qui est à côté Un peu dans cet état d'esprit Qu'on avait Du fait que Beaucoup d'événements Cinéma Et le cinéma en général Est quand même très Voir trop parisien On avait envie De lancer des événements À Aix Qui est une ville Vraiment Qu'on adore Et on avait envie De faire venir Des gens du cinéma Pour à la fois Leur montrer la ville Créer des liens Avec la ville Et surtout Permettre De donner lieu À des moments informels De rencontre Entre la personne en question L'acteur Et le public et que soit D'accord Et comment tu choisis Les acteurs Qui vont venir Sur Excléma Jean-Pierre allait poser La même question C'est normal Voilà comment tu as choisi Patrick Chénet Oratica Et puis aujourd'hui Gérard Lanvin Alors c'est un ensemble De facteurs Déjà il y a le fait Que la personne doit avoir Quand même une carrière Suffisamment importante Et reconnue Pour qu'on puisse Y consacrer un week-end entier Parce que malgré tout Etant même qu'il y a Différents temps forts On va en parler bien sûr On va développer ça Il y a beaucoup de temps Donc il faut quand même Qu'il y ait une carrière suffisante Pour pouvoir en parler Donc il y a ça Il y a le fait Aussi d'essayer De varier les profils Comme on s'était dit Un peu en antenne Ça qu'on essaie De varier Entre les générations D'acteurs Par exemple Patrick Chénet Qui est un acteur Homme En fin de carrière En première invité On a voulu varier Dès le deuxième En faisant venir Oratica Qui est une actrice D'une autre génération Qui fait aussi D'autres types de films Là avec Lanvin C'est encore une autre typologie De films différents On va essayer de continuer Un peu cette alternance Au fur et à mesure Des différentes éditions Mais il y a ça Et bien sûr Il y a aussi la question De la disponibilité Parce que ce qui les J'allais dire Leur cœur de métier Ça reste quand même Les tournages Et étant donné Que ce week-end Qu'on leur propose A quand même Des impératifs En termes de logistique Le casino Le cinéma Le château Rachet Le château Rachet Qui va accueillir Gérard Lanvin Ce samedi Qui est notre grand partenaire Cette année Qui est partenaire Depuis la toute première édition Tout ça Impose quand même D'avoir une visibilité Sur plusieurs mois À l'avance Donc bien entendu Étant donné que la priorité Pour ces acteurs Ça reste les tournages Il faut qu'on arrive Quand même À passer entre les gouttes Donc tous ces facteurs-là Font qu'on arrive À trouver après Alors justement Comment on va se dérouler Un petit peu Ce week-end Pierre-Yves C'est normal C'est ce que j'ai demandé Je crois que c'est plus À peine qu'on soit deux D'accord Je te laisse Sandra Je vais aller Bosser un peu Salut JP Voilà Donc ce week-end Il va se passer Donc en deux temps Puisque c'est sur Le samedi et le dimanche Donc comment ça va Se passer Alors Exactement La première édition Qu'on avait fait Avec Patrick Chenin Qui est volontairement Parti sur quelque chose Un format assez simple Pour de manière Assez lucide Faire en sorte De proposer quelque chose Qui ait du sens Et qui soit bien Bien géré On avait fait une projection Une masterclass Et là Un an après Alors masterclass C'est quoi exactement ? Masterclass en fait C'est un temps d'échange Pendant une heure et demie Où on revient avec la personne Sur sa carrière Sur des anecdotes Exactement Des anecdotes Éventuellement s'il y a Avec la ville Éventuellement des rencontres Et tout ça de manière Très informelle On est vraiment en direct Avec l'acteur Avec le médias Tout à fait Dans un cadre Qui n'est pas capté Que ce soit ni son Ni vidéo Donc c'est vraiment très à l'aise Tout le monde est libre Et c'est décontracté C'est vraiment Exactement Vraiment décontracté Donc pour la première édition On avait entre guillemets Juste une projection Et une masterclass Là pour cette Troisième édition On a développé l'événement On a deux projections Le samedi Une séance de signature Le samedi Avant les projections Au Château-Brachet Au Château-Brachet Signature de quoi ? De son album De son album Dont on va entendre Oui parce que Figure-toi que moi J'ignorais que Gérard Lanvin Chantait C'est une première C'est le premier album Avec son fils Il paraît Je n'ai pas écouté On va découvrir Puisqu'on a téléchargé Un titre un petit peu Rapidement On écoutera juste Pour la pause musicale Justement le fils De Gérard Lanvin Manu Donc il chante avec son fils Il paraît que c'est très très bon Alors est-ce que son fils Son fils est plutôt à l'instru Plutôt musicien Il lui chante Il lui chante Mais son fils est musicien On va découvrir ça Dans quelques instants Ça commence à 15h Au Château-Brachet Donc c'est en excès libre Donc à Grézis-sur-Aix On salue notre ami Jean-Michel Belin Mais bien sûr Bien sûr Donc à Grézis-sur-Aix Le beau Château-Brachet Où tout le monde Peut aller aussi Ce n'est pas Oui c'est Ça sera une entrée libre On sait que ça va se bousculer Mais pour le week-end en général Vous vous êtes bien organisé On est très organisé Carré Bon ben c'est pas très faux Après Après donc il y a les projections Voilà La première qui est à 18h30 Au cinéma Victoria Au centre-ville d'Aix-les-Bains Quel film ? Le goût des autres D'Aix-les-Bains Qui a été un grand succès en 2000 Et qui a une comédie d'auteurs Très grand public Que les gens en général apprécient Je sais qu'il y en a beaucoup Qui le voient Et qui le revoient Parce que c'est un film très En présence de Gérard Lanvin Et après a toujours la possibilité De lui poser des questions Alors là On sera plutôt sur un format De présentation D'accord Il y aura aussi un temps d'échange Avant le film Mais étant donné Qu'il y aura un autre film Dans la foule Bien sûr On parlait d'organisation Justement Avant On a moins le temps D'avoir justement Ce temps d'échange Je comprends Donc plutôt avant le film Voilà Présentation du film Donc le goût des autres En premier Le goût des autres A 18h30 au cinéma Victoria Et ensuite On a le film Les Lyonnais A 21h Dans ce même cinéma Victoria Pareil Présenté par Gérard Lanvin Avec Marshall Réalisé par Olivier Marshall Avec Donc Gérard Lanvin Qui a un rôle Déjà culte Mais le film est déjà culte Il a beaucoup Beaucoup marché Et il y a vraiment Ce film est assez culte Dans la filmographie De Gérard Lanvin Donc voilà Ces deux films Techniquement C'est quelque chose Qu'on n'avait pas Anticipé à ce point là Mais techniquement Il est possible D'enchaîner les deux Et on sait que Beaucoup de personnes Se sont inscrites pour les deux Pour les deux Il va y avoir une soirée Il y a les fans C'est les fans Gérard Lanvin Et la soirée Donc se termine vers quelle heure Le deuxième film Le deuxième film Avec la présentation Ça devrait durer à peu près Deux heures Donc à 23h D'accord Et comment on fait Pour assister à ces films Il y a des réservations Qui peuvent se faire en amont ? Oui On conseille fortement De réserver sur le site Du cinéma Victoria Il y a les liens Sur le site du cinéma Victoria Avec les bains Parce que les réservations Et les salles Ne sont pas extensibles non plus ? Les salles ne sont pas C'est la plus grande salle du cinéma Mais malgré tout Il y a un grand nombre de réservations Non c'est la salle du haut C'est la numéro 1 C'est la salle 1 Qui est la plus belle 500 places Elle est chouette C'est vrai Je le remplis moi C'est bien j'y payé Ok oui Sur le cinéma Victoria Toutes les conditions Pour réserver Sont accessibles Les tarifs sont Comme les éditions précédentes C'est assez Volontairement très réduit C'est 5 euros la place 5 euros la place C'est totalement accessible C'est pour passer Une bonne soirée En famille Ou entre amis Avec le plaisir De voir Gérard Lovain Puis de voir surtout Pierre-Yves Bozzin Oui tout à fait Il sera là aussi Avant de voir Gérard Lovain Avec toute son équipe De bénévoles Tout à fait Toute l'équipe de bénévoles Vous êtes combien de bénévoles ? L'ADCA ? On est Alors l'association C'est un peu développé Depuis l'année dernière Mais malgré tout On est une quinzaine Une grosse quinzaine Étant donné que Le but de l'association C'est vraiment L'organisation de ces événements Ça nous prend Répartis dans l'année Un sacré moment Donc on est une quinzaine À travailler sur ces événements Des passionnés de cinéma Des connaisseurs de cinéma Que des passionnés Que des connaisseurs Certains qui sont des collègues Qui travaillent dans l'industrie Certains qui ne travaillent pas du tout Il y a une sorte de mix 50-50 Mais vraiment avec Pour point commun La passion du cinéma Et d'Aix-les-Bains Parce que tous Soit vivent à Aix Soit vivent Parce que le cinéma Oblige à Paris Ou ailleurs Mais qui connaissent Aix Et qui adorent la ville Et bien moi je vous propose Qu'on écoute un titre De Gérard Lanvin Oui tout à fait Donc cet album Qu'il va dédicacer Qu'il va présenter Et dédicacer au Château Brachet Samedi 15 avril À partir de 15h C'est bien ça Et bien on va écouter Un titre Alors on va laisser D'ailleurs Pierre-Yves Nous le présenter Parce que je crois Que c'est un choix de Pierre-Yves Il lance le disque Il va lancer le disque Mais pas trop loin Bonjour Bonjour J'ai pas révisé Bon alors lançons le disque C'est un titre qui s'appelle Ce monde imposé Qui est le premier titre de l'album Et qui je veux dire Colle très bien à Gérard Lanvin Parce que les textes Collent beaucoup à l'image Qu'on s'en fait Il y a son personnage Qui est reconnu par Connu de tous Et il y a aussi un remix Plusieurs remixes dans l'album Qui sont très sympas Mais les paroles de Lanvin Marquent ce titre Donc à écouter On se retrouve tout de suite Dans cette émission spéciale Avec Pierre-Yves Beza Tout à fait Et on écoute Gérard Lanvin Ce monde imposé A tout de suite La radio de l'identité locale A Aix-les-Bains Et autour du lac du Bourget Radio Grand Lac Sur 92.1 Les spéciales de Radio Grand Lac Waouh C'est maintenant Plongeons ensemble Dans le Grand Bain de la Vie Locale La prochaine fois Le Grand Bain de la Vie Locale Ce matin on parle au cinéma On est toujours en présence De Pierre-Yves Beza Notre ami Pierre-Yves Qui s'occupe De cette belle association L'ACA Association pour le développement Du cinéma Aix-les-Bains Sandra Mais tout à fait Et donc Le 15 et 16 avril Voilà ce week-end Ce week-end Oui tout à fait Finalement Tous au ciné Gérard Lanvin Sera Aix-les-Bains Le Grand Gérard Lanvin Le vrai Le vrai D'imself D'imself Donc il sera Aix-les-Bains A l'invitation De Pierre-Yves Beza Et de toute son équipe De bénévoles Voilà C'est tout ce que j'ai à dire D'accord Qu'est-ce qu'on ferait maintenant ? Bon en off entre nous Ça te prend combien de temps D'une édition à l'autre ? Déjà t'en as fini une Que tu te projettes sur l'autre Je suppose Alors Très honnêtement Où est-ce que tu travailles les deux Qu'il y a par an en même temps ? C'est ça que dès qu'on en termine une En fait Déjà c'est quelque chose Qui nous passionne Donc ça On est tout de suite projeté Vers l'édition suivante Et c'est vrai qu'on a du mal à couper Entre les différentes éditions D'autant plus Qu'on est plusieurs Dans l'association A travailler Donc dans l'industrie ciné Donc il y a toujours Des passerelles qui se font On a du mal à couper Par exemple Les agents Qu'on pratique pour l'ADCA Moi je les pratique aussi À côté Pour la production de nos films Donc il y a toujours Des passerelles en général On a du mal à couper Entre les différentes éditions Est-ce que ces grands acteurs Quand même Ils sont accessibles ? Alors pour le cas de Patrick Schneider Plutôt sympa Plutôt accessible Ils sont tous différents C'est vraiment du cas par cas En général oui Mais après Certains ont des manières De se protéger aussi Parce que certains Qui sont très sollicités Alors le fait d'avoir Une certaine distance Qui peut être parfois Considérée comme de la froideur Au premier abord C'est aussi une manière De se protéger Et d'établir des distances Quand parfois Ils sont très sollicités Mais ils sont en général Très accessibles Et authentiques Est-ce que Gérard Lanvin Est très accessible ? On verra ça ce week-end On verra ça ce week-end Non mais oui En tout cas Bonne réponse Il est vraiment très content De venir ce week-end Et tout se passe très bien Et le fait qu'il nous ait Fait confiance Alors qu'encore une fois C'est un acteur Qu'on ne présente plus À nous Notre équipe de jeunes De ces événements L'Adequin Invite Qui existent depuis A peine un an Ça nous fait vraiment À la fois très plaisir Ça nous motive encore davantage Et ça nous Voilà Ça nous pousse À préparer Le meilleur week-end possible Alors au niveau Des partenaires Qui te permettent De faire ce bel événement Il y a bien sûr Le Château Brachet Oui Qui est le grand partenaire Qui est le grand partenaire Avec Jean-Michel Belin Et toute son équipe Est-ce qu'il y a D'autres partenaires ? Oui Alors on a aussi Le Casino Grand Cercle Dans lequel se déroule Donc la Masterclass Le dimanche matin Elle se déroule où exactement Au Casino Grand Cercle ? Donc c'est celui qui donne Sur la rue du Casino Qui est vraiment le salon magnifique Comme ça Ça a toujours été là-bas Voilà Ça a toujours été là-bas C'est à quelle heure le matin ? Le dimanche ? C'est à 10h30 À 10h30 On a décalé les premières éditions C'était 10h Et on a eu des retours Des fois que nous disaient Que 10h ça faisait tout Un peu tôt pour le dimanche matin Voilà Donc du coup on a décalé À 10h30 Pour avoir une demi-heure Pour faire une grasse mat Un peu plus longue Et voilà C'est de 10h30 à midi Donc une heure et demie Même si très honnêtement Ça passe quand même assez vite Parce que dans cette heure et demie On est à cœur De garder une demi-heure Réservée justement Pour les questions du public Et c'est dans ces moments-là Que les gens Posent des questions De manière très honnête Sans langue de bois Ni quoi que ce soit À la fois des questions De personnes qui connaissent La filmographie par cœur Et d'autres qui ne la connaissent pas du tout Je pense à des questions Qui avaient été posées À Patrick Chenet Et à Ratika Notamment Il y avait une personne Une fois qui a demandé Mais je n'ai vu aucun de vos films S'il y en a trois À choisir Lesquels vous me conseillerez Et à l'inverse Des personnes qui savent C'est très pertinent Mais c'est une très bonne question Tout à fait Et à l'inverse Des personnes qui disent Mais moi j'ai revu ce film-là Je pense à un film de Lelouch La belle histoire J'ai vu ce film-là Trois fois À chaque fois Il me fait ça Qu'est-ce que vous pensez Que ce personnage aurait fait Dans la vraie vie Enfin il y a vraiment Le fait que le public Soit extrêmement Extrêmement hétérogène En termes d'âge De profil Et de connaissance De la filmographie De la personne C'est vraiment Une des choses Qu'on voulait avoir Nous Pendant la Comment dire La conception De ces événements-là De Qu'invite Et le fait Que cette diversité Soit atteinte Un peu Dès les premières éditions C'est vraiment Une joie pour nous Autre partenaire ? Autre partenaire Alors Casino Grand Cercle Le cinéma Victoria Le cinéma Victoria Bien sûr Se tient Les projections Les deux projections Qui est le cinéma Historique de la ville Qui est à dire Qui a ce côté un peu Cinéma ancien De centre-ville Donc le cinéma Victoria On a aussi Performance GT Qui est notre prestataire Au niveau De la voiture Et du chauffeur Pour l'inviter Parce que parmi Comment dire Un des aspects De l'événement C'est précisément De faire en sorte Qu'on accueille la personne Mais malgré tout Dans des bonnes conditions Donc on fait ça De manière professionnelle Un peu à la manière Dont on fait ça Dans nos métiers parallèles Dans la production Cinématographique Là je parlais Du film pacifixion Qu'on avait à Cannes L'année dernière Quand on a des films Avec des acteurs à Cannes C'est une gestion A chaque fois Moi je me pose la question Si on prend Ou on perd des kilos Parce qu'à Cannes On mange n'importe quoi Mais en même temps C'est une telle Un test stress On court dans tous les sens Donc le fait De gérer Les acteurs sur place Dans les différents festivals Auxquels on participe Dans la partie production Dans nos métiers Dans le cinéma On a vraiment à coeur De garder ce professionnalisme Pour les événements Là de qu'invite Mais en ajoutant Et en s'articulant Autour du côté décontracté Donc c'est vraiment Une sorte de balance Qu'on essaie de trouver Entre l'aspect décontracté Et un événement Quand même Très organisé Et de manière professionnelle Donc on a la chance De pouvoir compter Sur Performance GT Grâce auquel Du coup on a Un chauffeur Une voiture Pendant le week-end Et ça Ça fait aussi partie Qui transporte Entre les différents lieux Que ce soit Le Château Brachet Où ils sont logés Où il y a la chance De signature Que ce soit Le centre-ville Que ce soit Les bords du lac Donc voilà On a Performance GT Et puis d'autres ? Et on a aussi En notre partenaire On a Les différents restaurants Aussi Qui Alors pardon On a Radio Grand Lac Bien sûr Je l'attendais au tournant Je voulais partir Sur le meilleur pour la fin Exactement Je me rends compte Qu'on en a aussi beaucoup Il se rattrape Il se rattrape plutôt bien C'est juste que Je me suis dit Je ne sais pas Si on aura le temps De faire toute la liste Le lundi matin Le lundi matin Donc il y a encore le dimanche Donc là Il y a un peu aussi De temps off Tout est prévu Tout est prévu Millimétré On peut presque dire Millimétré Mais en même temps Il y a ce côté Un petit peu de tourisme Aussi pour lui Il y a aussi Comment dire Des gens Comme par exemple Le Gérald Lavin Qui est aussi Qui a l'air aussi D'aimer pas mal Tout ce qui est spontané Le côté main Le côté authenticité C'est vrai qu'on essaye Toujours de trouver Le juste milieu Entre guillemets Le cadre Qui est bien Définie Ou tout est organisé De manière professionnelle Mais permettre aussi De déborder Un peu aussi Sur le cadre C'est ce juste milieu Qui est pas tout le temps Facile à trouver Pour l'instant Je dois déjà dire On s'est pas trop Loupé Sur les précédentes éditions On espère à chaque fois Trouver cet équilibre C'est juste milieu Justement entre Le cadre Qui est bien Bien préparé Bien posé Et en même temps Pouvoir justement Donner lieu A des moments Complètement Très informels Et d'échanges De rencontres Donc c'est ce week-end Les 15 et 16 avril Sandra Latka Invite Invite Gérard Lanvin A Aix-les-Bains Pour Cette rencontre Avec l'acteur Et pour plusieurs moments En intimité Des temps forts Oui Avec 15h Samedi Le Château Brachet Avec la dédicace De l'album L'album Donc on vient d'entendre Un extrait Et deux projections Dans la même journée Le samedi Parlons peut-être Un petit peu Des films Justement Qui vont être projetés Toi qui a Un grand Comment vous avez fait Le choix De ces deux films Là Puisque je regardais Un petit peu Sur Google Puisque c'est mon ami Pour les recherches Il a fait un peu plus De 60 films Donc voilà Comment s'est arrêté Ces deux choix Sur ces deux films Alors déjà Le choix Qu'on a fait D'ouvrir Une deuxième projection Pour cet événement Là Ce troisième volet Latkin à vide Qu'on n'avait pas avant Avant c'était une seule projection On avait quand même A chaque fois Pour les éditions précédentes Une sorte de frustration De se dire C'est toujours compliqué De résumer la carrière D'une personnalité A un film Parce que Voilà Il y a surtout Des acteurs Qui ont tourné A la fois dans des grands succès Populaires Et dans des films d'auteurs Voilà C'est toujours très Très compliqué De choisir un seul film Et même chose De réduire La carrière De l'acteur A un genre En particulier A savoir le genre du film Qu'on choisit Donc là On s'est dit Étant donné que l'événement Se développe Fort des succès Des deux Latkin à vide Avec précédent Avec Patrick Chenet Et Oratica On s'est dit Là on se sent bien D'ajouter une projection Comme ça Ça permet à la fois De brosser davantage La filmographie De la personne C'est pour ça Que là en l'occurrence On va projeter Le goût des autres A 18h30 Qui est plutôt Une comédie d'auteur Grand public Qui a beaucoup marché Et à 21h C'est plus policier ça Voilà c'est ça Un film Lélyonèque Un film de gangsters Plus noir D'où le fait De le positionner Aussi plus en soirée Qui est un film Qui a lui aussi Énormément marché Mais là J'allais dire On est déjà pas mal Dans le Comment dire Dans le fait De couvrir Un peu davantage La filmographie De la personne A savoir A la fois Les comédies Pour lesquelles Charles Lanvin Est très connu Et à la fois Les films noirs Gangsters policiers Pour lesquels Il est très connu aussi Donc c'est vraiment L'idée Et un autre Facette de cela C'était aussi Le fait de se dire Peut-être qu'il y a des personnes Qui sont plus comédies Plus films policiers Dans ces cas là Ils s'en feront L'un ou l'autre Et là On a aussi beaucoup de personnes Qui vont se faire les deux A la suite Et qui vont se faire La nuit Là en vain Et donc voilà Gérard Lanvin Sera bien présent Dans la salle de cinéma Et ensuite Il parlera de ce film Et il pourra donner Des anecdotes Raconter Deux Trois petites choses Et puis il y a La masterclass Donc le dimanche matin A 10h30 Au salon Raphaël Il y a encore Quelques petites places Très très peu Très très peu Il en reste à quelques-unes Ou c'est complet ? Je crois qu'il y a Une liste d'attente La vérité C'est que c'est complet Mais qu'on va faire Un dernier tourneuve de piste Quelque chose Là c'est tout prochain On va le faire aujourd'hui Ou demain Pour faire en sorte Que les gens qui se sont inscrits Parfois très en amont Il y a des gens qui sont inscrits Il y a un mois Et plus maintenant Être certain Qu'il n'y ait aucun d'existement Parce qu'effectivement Les 200 places sont déjà complètes Qu'on aurait fait deux Que c'était complet Oui totalement C'est parti extrêmement vite Et on a déjà Une liste d'attente Où on dénombre déjà Une centaine de personnes Donc ça va permettre D'en faire bénéficier Le plus de gens possible Parce que nous Ce qu'on veut C'est vraiment Ouvrir ces événements Le plus possible D'où les tarifs réduits Pour les séances de cinéma D'où le fait Que la masterclass Soit gratuite Elle est gratuite la masterclass Elle est gratuite Sur inscription On a vraiment envie De faire en sorte Que les gens en profitent Le maximum Donc ce qu'on n'a absolument Pas envie de voir C'est justement des chaises vides Alors qu'il y a une certaine Mais elles ont toujours été complètes Les masterclass à peu près Oui Presque complètes Mais on n'a jamais Une liste d'attente C'est une rencontre privilégiée Avec les acteurs Et les actrices On marque une dernière pause musicale Sandra Puis ensuite On récapitule un petit peu Ce beau week-end Qui vous attend 15 et 16 avril A Aix-les-Bains La présence de Gérard Lanvin De l'immense acteur Gérard Lanvin Qui est un des monstres sacrés Du cinéma français maintenant Toi qui es dans le monde du cinéma Ça fait partie quand même Des valeurs sûres maintenant Ah bah Gérard Lanvin J'imagine que c'est n'importe qui Tape acteur français sur Google Gérard Lanvin C'est quand même Une de nos J'allais dire Une de nos figures Mais une de nos voix aussi C'est un acteur Que tout le monde connait Oui c'est la voix Dans l'âge de glace aussi Ah oui Gérard Lanvin Effectivement C'est la voix Tu t'y connais J'y vais Du don Tu m'épates Allez à tout de suite Dans cette émission spéciale Entre lac et montagne Radio Grand Lac C'est votre radio Les spéciales De Radio Grand Lac C'est maintenant On est ensemble Dans le grand bain Il la tient De retour pour cette dernière partie Oui on vient d'entendre Le spot Sur cette belle braderie Sur cette semaine folle Il y en a plein de choses Des artisans et commerçants Ne vous laissez pas voir Par d'autres artifices C'est bien Radio Grand Lac Qui est la radio Des commerçants d'Exceba Exactement Et là donc Nous sommes toujours Avec Pierre-Yves Beza L'ADCA Association pour le développement Du commerce Exceba Du cinéma Du commerce Du cinéma Bien sûr Le commerce C'était avec la fac La JP Bon bah je m'en vais J'ai faim Non oui Association pour le développement Du cinéma Exceba 15 et 16 avril Grand week-end Le prochain sera le 30 septembre Le 1er octobre Et bien sûr que Radio Grand Lac Sera de nouveau Aux côtés de l'ADCA Gérard Lanvin Qui est là On récapitule un petit peu Tout le programme officiel Avec Gérard Lanvin Où tout le monde peut assister Puis on dira comment On s'inscrit après Alors oui Donc pour cette troisième édition Des événements L'ADCA invite Donc Gérard Lanvin Il a le week-end entier Exceba Ça commence par Il arrive à quelle heure au train ? Il arrive Oh là là On peut pas tout dire On peut pas tout dire Donc ça commence Avec la signature de l'album Le samedi à 15h Au Château Brachet Donc un album de musique Qu'il a fait avec son fils On a entendu un titre tout à l'heure L'album s'appelle Ici Bas Qu'il a sorti l'année dernière En 2021 On pourra se procurer Directement au Château Brachet Oui sur place Donc ça c'est la signature De l'album Par Gérard Lanvin Le samedi à 15h Ensuite Il y a toujours le samedi A 18h30 La projection du film Le goût des autres Dans lequel Dans lequel non seulement Il joue Mais ça qu'on n'a pas parlé Il a eu le César du meilleur second rôle Pour ce film là Le film d'Agnès Lamy Qui est donc projeté A 18h30 Le samedi Après-midi Au cinéma de Victoria Au centre-ville d'Aix-les-Bains Et ensuite Toujours au cinéma Victoria Le samedi 21h Le film Les Lyonnais Qui est projeté aussi En sa présence Même chose Donc Les Lyonnais Qui est un film Qui est de 2011 Maintenant Et qui avait beaucoup Beaucoup marché Et le lendemain Dernier temps De ce week-end La masterclass De Gérard Lanvin Pendant 1h30 A 10h30 Donc jusqu'à midi Au Casino Grand Cercle Dans le salon Raphaël D'accord Donc un chouette week-end De cinéma A Aix-les-Bains 15 et 16 avril Organisé par l'ATCA L'association pour le développement Du cinéma Pierre-Yves Toi qui es dans le milieu Du cinéma Toi qui connais bien Ce domaine Quel est pour toi L'avenir du cinéma Ca repart un peu On sent que la fréquentation Des cinémas Que les gens Réinvestissent un petit peu Les salles Après Mais que ça s'est fait De manière timide Quand même Oui c'est vrai Oui ça s'est fait Alors il y a un double Un double phénomène C'est que Déjà contrairement A ce qu'on avait pu penser Au début La grosse crainte Après le déconfinement Etc C'était que les jeunes Ne retournent plus en salle Et en fait Ce qu'on voit C'est que les films Qui cartonnent Sont les gros blockbusters Les Marvel etc Qui sont nourris Par les jeunes Et bizarrement C'est le public De cinéma d'arrêt d'essai Qui n'est pas revenu Qui n'est toujours pas revenu Et qui a mis Il revient progressivement Qui a mis beaucoup de temps A revenir Pour un Enfin C'est un peu le café du commerce Chacun un peu sa théorie Mais moi ce que je pense C'est que c'est précisément Ces gens là Qui ont découvert Les plateformes Pendant le confinement Alors que les jeunes Les pratiquaient déjà Ils les pratiquaient déjà Donc moi ce qui me semble C'est que c'est C'est plutôt ce public là Le public de cinéma D'arrêt d'essai Plutôt âgé Qui a découvert Les plateformes Qu'il faut reséduire Un petit peu Voilà exactement Ils reviennent un peu Ils reviennent en salle Là Les derniers chiffres Sont de mieux en mieux C'est pour le cinéma La fréquentation Et pas mal du tout Et après Donc ça c'est le premier phénomène Le deuxième C'est que le succès Des films Est de plus en plus incertain C'est à dire Qu'on a des films Qui étaient prévus Pour cartonner Qui cartonnent Les gros blockbusters Les films américains Les top guns etc Et à l'inverse On a de plus en plus Ce qu'on appelle En bon français Des sleepers C'est à dire Des films qui Le jour de leur sortie Le mercredi Ne font pas des démarrages Canons Mais le bouche à oreille Est bon Il reste en salle Et on les appelle Des sleepers Parce que c'est des films Qui ne cartonnent pas Des sleepers Des sleepers Des dormeurs D'accord Parce que les films Ne cartonnent pas Mais ils restent en salle Le bouche à oreille Est bon Et au final Il s'avère que Qu'au niveau des entrées Le film fonctionne bien Un exemple tout bête Mais là depuis peu Les Césars On crée un nouveau César Qui est le César du public En gros L'idée de base C'était d'attribuer Un César Des grands succès Populaires Ambiance bienvenue Chez les Chinois Alors que ces films Là n'ont jamais De prix d'habitude Donc là Chaque année Les Césars attribuent Le César du public Au film français Qui a fait le plus D'entrée en France Et l'année dernière Jusqu'au tout dernier Jour de l'année C'était le film novembre Avec Jean Dujardin D'accord De Cédric Jimenez Qui était sorti De mémoire en octobre Mais il s'avère Qu'un film Qui est sorti avant Le biopic sur Simone Veil Simone le voyage du siècle Était sorti avant Elle fait des démarrages Moins canons Mais c'est directement Un sleeper Il est monté en puissance Et il a doublé novembre Juste quelques jours Avant la fin de l'année Donc C'est intéressant La vie des films Est plus incertaine D'accord Et on arrive On arrive quand même Encore à avoir Un cinéma dynamique Une entreprise de cinéma Ah oui Alors ça Je trouve qu'on n'en parle Jamais en France Et qu'on ne se rend pas compte Mais dès qu'on fait Des festivals Que ce soit en France Avec beaucoup d'étrangers Ou alors à l'international Tout le monde nous envie L'industrie cinématographique française C'est quelque chose d'incroyable Tout le monde nous dit Mais il n'y a qu'en France Où vous avez 300 films français Qui sortent par an Avec une diversité Des films grand public Des biopics Des films d'action Des films d'auteurs On arrive à faire rêver Ah oui Et surtout On arrive à A faire venir A soutenir A financer Des films D'une très grande diversité Alors que des Des pays traditionnellement A grande cinématographie Juste à côté de chez nous Je ne sais pas Là j'ai en tête Le cas de l'Allemagne L'Allemagne Il y a beaucoup de films Qu'on a en France Qui ne sortent pas en Allemagne Parce que c'est C'est très Très compliqué Les films sont Le réseau de salles Est bien moins important Que nous en France On a le réseau de salles Le plus important Au monde En termes d'endroits De lieux Il n'y a qu'en France On a des cinémas Dans des petites villes Parfois des villages Mais pareil Pour la diversité Des films Qu'on fait venir Qu'on finance Ça on s'en rend vraiment compte Quand on parle Avec des étrangers Sinon on parle peu En France De la diversité Et on parle très bien Très bien 15 et 16 avril Sandra Oui Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va être un magnifique week-end Autour du cinéma Organisé par l'Atca Invite N'est-ce pas Pierre-Yves Avec de beaux rendez-vous D'abord au Château Brachet A partir de 15h ce samedi Et ensuite De belles projections Samedi soir 18h30 C'est le goût des autres C'est ça ? Et puis ensuite Les Lyonnais Les Lyonnais à 21h Donc toujours pareil On peut réserver Via le site Peut-être de l'Atca Non ? Du cinéma victoria Du cinéma victoria Directement Directement par le site Du cinéma victoria Et puis la belle masterclass A 10h30 Le lendemain Le dimanche Donc au Casino Grand Cercle Dans le salon Raphaël C'est ça Je crois qu'on a tout dit là ? Bah là on a Je crois qu'on a fait le tour Alors moi j'ai la traditionnelle Question Vas-y T'allais la poser aussi Bah oui mais JP Qui va peut-être t'étonner Qui n'est pas Voilà Qui n'est peut-être pas forcément Celle que t'allais poser tout de suite Donc la prochaine édition Bien sûr tu as des pistes Donc c'est déjà un petit peu Dans les tuyaux Et peut-être une femme Peut-être On va voir Tu aimerais bien Un peu cette alternance finalement Oui on essaye Mais que ce soit Même pas seulement Pas seulement l'alternance De genre Mais aussi de génération On essaie de varier un peu Les profils Comme on se disait hors antenne On aimerait bien aussi Un jour faire venir un réalisateur Non pas seulement des acteurs Mais aussi un réalisateur Ça peut aussi apporter Quelque chose d'autre Donc on a toujours En tête De diversifier D'ouvrir au plus grand nombre Mais ça Voilà Ça se discute au cours de l'année Et malgré tout La priorité Ça reste les tournages Bien heureusement Parce que sinon On aurait pu Et toujours deux éditions par an Oui D'accord Ça on reste sur Une au printemps Voilà Exactement Un l'autre qui invite au printemps Un l'autre qui invite à l'autre La prochaine Donc c'est le 30 septembre Le 1er octobre Exactement Et on aura On aura le nom dévoilé Dans les prochaines semaines Ah c'est ça On a hâte C'était ça T'es question Non mais je te la laisse poser J.P. Vas-y toi Bon Pierre-Yves Tu fais tout un tas de choses T'es dynamique Au sein de cette belle association Et bravo pour tout ce que vous faites Pour la ville d'Aix-les-Bains aussi Bien sûr Parce que ça la met grandement en lumière Également Et quand tu t'occupes pas de tout ça Quand tu ne travailles pas A titre professionnel Qu'est-ce que tu fais dans ta vie De tous les jours A quoi tu carbures Est-ce que tu as une passion ? Oui mais moi la réponse est simple Le cinéma ? Quand je ne parlais pas Je regarde des films Mais quand je regarde des films Je parlais Mais en dehors de ça En dehors de ça Mais ça prend beaucoup de temps Bah oui j'imagine Non en dehors de ça Mais vraiment Là c'est pas de la langue de bois Mais vraiment le cinéma à fond Parce que si c'est pas regarder des films C'est lire des scénarios Tu manges Tu dors cinéma quoi Ah mais c'est Tu regardes combien de films En un mois par mois Ou en une semaine Voilà Ça serait Bah là dans un mois Il y a Cannes Pendant le festival de Cannes On s'en fait 5 par jour Bah ça dépend aussi Il y a l'alternance avec les rendez-vous Ça dépend Après il y a les 5 qu'on fait vraiment Et les 5 qu'on passe Parce qu'il faut qu'on passe Tu y vas à Cannes ? Oui il y a à Cannes Justement J'allais dire La prochaine échéance Après la Cannes Une fois que le week-end C'est déroulé C'est Cannes Qui sera dans un mois après Et pour lequel On est déjà en grande discussion Depuis longtemps Mais là c'est vraiment Le côté pratique De préparer les rendez-vous Le marché du film Etc Mais donc oui En dehors du boulot C'est le cinéma C'est un passionné Tout à fait C'est un passionné Et bien voilà Donc on attend avec impatience L'arrivée de Gérard Lanvin à Aix-les-Bains Le 15 et le 16 avril Tout à fait Là nous on attend Plutôt Maxime Maxime Et puis derrière Sébastien Sébastien pour Singing English Qui va nous décortiquer Miley Cyrus aujourd'hui Flowers Avec l'accent en plus T'as vu un petit peu Donc vous savez Il prend J'améliore mon anglais Grâce à Sébastien Il prend un tube De la variété Et puis Finède aussi Oui évidemment Il prend donc un tube De la variété anglo-saxonne Il le décortique Et on apprend le vocabulaire La conjugaison La prononciation On apprend plein de choses Tout à fait C'est toujours ludique Avec Sébastien Oui Seb Tout à l'heure À midi 5 Et puis avant Il y a le flash info De Maxime Puis on salue quand même La présence parmi nous De Christian Notre chef en jazz La note bleue Le vendredi soir Une émission Deux fois par mois On nous a encore parlé Il y a quelques jours Elle est top sur l'émission De grande qualité Sur le jazz Un vendredi par mois Un vendredi sur deux À 19h Pierre-Yves Bon courage Pour la fin De cette préparation On se dit à samedi Radio Grand Lac Sera présent bien sûr Samedi à 15h Au Château Brachet Chez d'autres partenaires Et amis Et puis aux projections Et tout et tout En compagnie Du grand Gérard Lanvin Du grand Gérard Lanvin Exactement Merci pour l'invitation Et encore une fois Toute l'équipe On est à fond On est préparatifs Donc on va faire en sorte Que ce troisième La de 15h Soit encore une belle édition Tout à fait Et vive le cinéma Et vive le cinéma Sur Radio Grand Lac Bonne journée à tous Merci Pierre-Yves Radio Grand Lac A Aix-les-Bains Et autour du lac du Bourget Votre radio Radio Grand Lac